Livre de la Genèse Chapitre 15 Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision, « Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? » « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Caldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais la nation qui leur ont servi, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la quatrième génération, car alors seulement, la faute des amorites aura atteint son comble. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes, « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénisites, des Kadmonites, des Hittites, des Périsites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgachites et des Gébuséens. » Sous-titrage Société Radio-Canada